Ce n'est plus un secret, je viens toujours avec des applications à avoir sur votre téléphone si vous voulez créer du bon contenu. Aujourd'hui, je ne viens pas avec une, mais trois applications pour faire des stories juste parfaites. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. On commence par le troisième, il s'appelle Storylux. Franchement, c'est l'application à avoir sur votre téléphone. Si vous avez Storylux sur votre téléphone, vous pouvez supprimer toutes les applications pour faire votre story. On ouvre ensemble l'application. Donc voilà, vous allez trouver franchement plusieurs templates avec des thèmes qui sont juste top. On va en choisir un. Je vais prendre celui-là qui est Neo et on clique sur Enregistrer et le tour est joué. Si vous êtes minimaliste et que vous aimez la simplicité, il vous faut Mate. C'est une application vraiment très esthétique, mais aussi minimaliste rare pour les templates qu'il a. Je vous montre tout ça. Donc on ouvre ensemble l'application Mate. Et vous voyez en fait, ce que j'aime sur cette appli, c'est qu'on ne retrouve pas les mêmes templates. Par exemple, si vous prenez deux applications de Story, on a l'impression de voir les mêmes templates. Mais sur Mate, c'est juste exceptionnel et unique. Et voilà le résultat. Franchement, si vous êtes fashion blogueur, même si vous avez une marque, vous pouvez l'utiliser pour faire des stories juste esthétiques. On passe au premier de la liste. Alors mon numéro un, il est juste top. C'est franchement l'application à avoir pour monter le level de vos stories. Il vous permet de faire quoi ? Il vous permet de faire des animations, de textes, mais aussi de vos photos. L'application s'appelle Mojo et si vous ne l'avez pas, c'est le moment de le télécharger. On ouvre ensemble l'application Mojo. Donc on va cliquer sur Mojo. Et là, vous allez arriver sur plusieurs templates. Franchement, vous pouvez faire plein d'animations qui sont super cool, esthétiques. Donc comme on est dans le milieu de la mode, on va choisir les templates mode. Et là, on va laisser swipe up pour acheter. Et voici le résultat. Donc voilà mon top 3 des applications à avoir sur votre téléphone. Si vous voulez réaliser des stories juste parfaites. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye ! Sous-titrage ST' 501